Les légendaires ! Dans cette vidéo, on va voir beaucoup de choses, la plupart des choses que tu dois savoir au niveau des légendaires. On va voir un petit rappel de comment on les craft, comment on les obtient, quelles sont les vraies limites, comment fonctionne le système d'upgrade de légendaires, comment tu passes d'un rang 1 à un rang 2, est-ce que ça vaut le coup que tu achètes un rang 3 tout de suite ou pas, et où tu le craft ? Déjà, quel légendaire tu craftes, où tu l'obtiens, et ensuite, est-ce que tu prends celle sur le poignet, est-ce que tu prends celle sur le torse, et pourquoi ? On va répondre à toutes ces questions-là, et on va commencer par le basique, le plus simple, comment on crée une légendaire. Légendaire, on peut en avoir qu'une seule à la fois, donc tu peux en avoir pour l'instant au maximum une, donc il faut bien choisir, et généralement, dans la plupart des cas, tu vas te retrouver dans un double système. Déjà, si tu ne le fais pas, au niveau de ton guide de l'aventurier, tu as une partie pouvoir, qui te permet de voir directement tes légendaires. Ça te permet, entre autres, de voir celle que tu as déjà débloquée, c'est quand même plutôt pratique. Généralement, si tu es un DPS, même si tu es un healer, tu vas avoir une, deux ou trois légendaires qui vont être particulièrement intéressantes, suivant les contenus que tu as envie de faire, et les modes de jeu. Souvent, en DPS, tu en as une qui est vachement bien en mono-cible, et tu en as une autre qui est bien en multi-cible. Des fois, c'est la même, souvent, ça ne l'est pas. Ça, n'hésite pas à passer directement sur mon serveur Discord, tu as le lien juste en bas de la description, et tu as des channels de classe, où il y a plein de gens, et plein de trucs épinglés, qui seront là pour t'aider. Et si tu n'as pas de réponse, tu me tags, tu n'hésites vraiment pas, je pourrais t'aider à savoir quel légendaire tu en as besoin, suivant ce que tu recherches à faire. Donc, tu n'hésites pas, tu vas dessus, tu fais, « Salut, je joue prêtre discipline, je fais du PVP, j'aimerais bien savoir quelle est la légendaire la plus intéressante à faire en premier, ou du moins, quelles sont les deux ou trois plus intéressantes, suivant la situation, qu'est-ce qui correspond. » Et là, du coup, on va pouvoir commencer à discuter un petit peu, et voir, suivant ce que tu recherches à faire. Si je cherche à faire du raid, pareil, la réponse ne sera pas la même. Donc, évidemment, ça va dépendre de tout ça, n'hésite pas à passer par Discord. Donc, on a ce menu-là. À partir du moment où tu as choisi ce que tu veux, tu peux voir directement où le récupérer. Je vais prendre le cas de mon voleur, parce que c'est le plus simple. Donc, par exemple, je sais qu'en monocible pure, le plus intéressant, c'est Fragments d'âme d'Akari, celle-ci. Et du coup, je peux voir qu'elle se récupère dans les Scaldus Hall, source. Donc, je sais que ça va être au niveau de Torghast, il va falloir le faire et compagnie. Et je sais également que, pour l'instant, je ne l'ai pas. De la même façon, je voudrais Finalité sur du Multi-Cible, et je sais que je vais pouvoir la récupérer sur Sir Delatrius. Donc, le dernier poste du raid, je sais que je ne l'ai pas pour l'instant. Ce n'est pas grave. Imaginons qu'on l'ait, etc. On a juste allé au niveau de Srinomancien. Pour accéder ici, il suffit de faire la suite de quêtes principales jusqu'à un moment où tu vas être bloqué. Ça sera bien avant le moment où je suis bloqué là, mais en tout cas, tu vas être bloqué à un moment. Et dans tous les cas, tu feras des Torghast et tu vas aller voir ce mec-là. Ce mec-là, tu peux lui filer une pièce, ce qu'on appelle un base item, qui correspond à l'endroit où tu as envie de mettre ton pouvoir. Par exemple, dans mon cas, je vais crafter Akahari, la première légendaire Monocible du Rogue. Je vois qu'elle va sur tête et main. Dans mon cas, imaginons, là, j'ai fait mes calculs, mais ça, je vais t'expliquer après. J'ai dit, ah, c'est la tête qui est la plus intéressante. Je vais lui donner une tête et à partir de là, je pourrai sélectionner mon pouvoir. Fragment d'âme d'Akahari, une fois que j'aurai, j'ai juste à sélectionner des petites âmes. Là, il y en aura 1250. À partir de là, je mets des missives, suivant les stats que je veux. En l'occurrence, je voudrais du coup critique et de la polyvalence. Je lui mets mon coup critique, ma polyvalence, ma petite tête et bim, j'ai les âmes, je peux créer. La seule vraie limite, ce sont les âmes. Ça, c'est le seul truc qui va être vraiment limitant. Parce que ça, tu peux en débloquer que petit à petit dans le contenu du jeu. Donc, c'est super important de faire ton torgaste. Pour créer des rangs supplémentaires, il y a une option. Soit tu crées directement ton rang le plus élevé. Par exemple, tu peux dire, je n'ai jamais créé de rang 1, je vais créer un rang 3. Tu peux, ça va te coûter beaucoup d'âmes. Sinon, tu peux faire, je voudrais améliorer ma légendaire. Là, ce que tu fais, c'est qu'il te faut ton ancienne légendaire. Et il te faut ta pièce qui va correspondre à l'amélioration. En gros, ce système d'amélioration d'objets légendaires, c'est juste un moyen de ne pas avoir à repayer les âmes que tu as utilisées pour crafter ton plus bas rang. Je vais te montrer un exemple très simple tout de suite en allant sur un personnage qui est à l'hôtel des ventes et tu vas comprendre rapidement. Donc là, typiquement, je suis à l'hôtel des ventes. Ça tombe bien, les base items, ce sont des trucs qu'on peut créer avec les professions. Avec couturier, travail du cuir et forgeron. Là, les personnes peuvent également les mettre en vente. Par exemple, si tu vas dans armure, tu vas dans ce qui t'intéresse. Donc dans mon cas, par exemple, je suis en cuir. J'ai vu que ma tête, je peux l'avoir sur les mains, enfin, Akari, je peux l'avoir sur la tête ou les gants. J'ai dit que c'était la tête qui m'intéressait le plus, mais ça, j'en reviendrai un petit peu plus tard. Par exemple, je peux faire graphure runique. Donc je peux directement aller soit sur la tête directement, soit sur graphure runique. Et tu peux filtrer, par exemple, par niveau. Comme tu peux le voir, tu as différents rangs au niveau des légendaires. Par exemple, ici, si je te montre à cet endroit-là, ça, c'est ma tête, rang 4. Donc ça, c'est le rang le plus haut de la légendaire. Ça veut dire 235 dix items level. Le pouvoir reste le même, c'est jusqu'à plus dix levels. Donc il y aura plus de stats. Il est complètement possible d'aller acheter ça directement et de le crafter directement rang 4. Ça va me coûter beaucoup d'âmes. Par exemple, ça va me coûter 5000 âmes. Je n'ai plus le nombre exact, mais c'est dans ces eaux-là. Il n'y a pas d'intérêt à ce que je te le donne directement, donc peu importe. Mais par exemple, ces 5000 âmes, si je veux le crafter directement, il me faudra 5000 âmes d'âge, ça, une missive et une missive. Le truc, c'est que ça va faire beaucoup d'âmes. Et si, par exemple, je l'ai déjà rang 1 et ça m'a déjà coûté mes 1250 âmes, je peux aller dans amélioration, mettre mon rang 4 si c'est la même pièce. Donc j'avais déjà une tête, je rachète une tête qui est plus dix levels, qui est plus forte. Ça va me coûter 5000 âmes qui est nécessaire pour le rang 4, moins les 1250 que j'ai pour le rang 1. Ce qui fait qu'au final, ça va me coûter moins cher. Le système d'upgrade, c'est juste dire, je sauvegarde, je récupère les âmes que j'ai déjà mises dans mes pièces qui sont plus bas en rang. L'idée de faire du rang 2 ou du rang 3, c'est pas du tout nécessaire. Tu peux passer de 1 à 4. Si les gens vont faire du 2 ou du 3, c'est juste histoire d'être plus fort temporairement. Parce qu'au début, ta pièce est à 190 d'e-level rang 1, 210 rang 2, 225 rang 3 et 235 rang max. Donc potentiellement, suivant là où t'en es dans le jeu, sur le progrès ou même en PVP, avoir 10, 20, 30, 45 d'e-level en plus, ça fait une différence monstrueuse. Surtout sur une pièce où t'as déjà des gros stats. Je ne sais pas si tu vois l'idée. En tout cas, pour upgrade une légendaire, c'est juste créer une nouvelle légendaire en lui donnant déjà la première version que t'as créée, histoire de récupérer des âmes et que ça te coûte moins cher. Du coup, au final, même si tu fais rang 1, 2, 3, 4, ça te coûtera au total autant d'âmes que de faire directement un rang 4. Jusqu'à l'heure actuelle, on est limité en âmes, on va faire de rang 4. D'ailleurs, à partir de la prochaine semaine, donc jusqu'au 16 décembre, tu pourras crafter soit un rang 2 légendaire, soit 2 légendaire rang 1. Suivant ce que tu joues, souvent, mon conseil personnel, c'est d'aller faire 2 légendaire rang 1, une pour le multicycle, une pour le monocycle ou une pour le raid, une pour le mythique plus, suivant ce qui t'arrange. Mais généralement, suivant les fights, comment ça va se passer, même au niveau du raid, il va y avoir un ou deux pouvoirs légendaires qui vont vraiment être intéressants pour toi. Donc je te conseille de prendre les deux pouvoirs et de polyvalents. Et suivant, là où tu vois que t'as le plus besoin et ça sera le plus utile, t'en prends un et tu le montres rang 4. Donc ça te fera une légendaire rang 1, une autre rang 1, et après tu vas en monter une directement rang 4, la plus intéressante pour toi. Dans le cas d'un DPS, par exemple, en raid, ça va être la légendaire monocible, que tu vas monter rang 1, 2, 3, 4. Une fois que t'as fait ton choix, par exemple, là, sur mon chasseur, je sais que ce que je voulais, c'est la légendaire monocible, qui est Serpent Stalker, nanana. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé la farmer, donc j'ai regardé où elle pouvait savoir, bon bah je savais déjà, mais peu importe. Je suis allé voir, ok, elle pouvait s'obtenir, en l'occurrence, sur Malpeste, sur le troisième boss. J'en ai fait plein, j'ai fait plein 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 de Malpeste, jusqu'à finalement être content et réussir à la looter. J'ai débloqué le pouvoir, j'ai acheté du coup, enfin, on m'a donné, mais peu importe, les épaules rang 1. Donc j'ai mis ça à mon pouvoir, l'émissif de ce que je voulais, donc du crit et maîtrise. Et bim, mon chasseur a une légendaire, donc là, je peux pas en équiper plusieurs à la fois, 190 d'e-level, rang 1. Et du coup, visée, lance également, Morsure du Serpent, sur la cible principale. Maintenant, on va se poser la question de, imaginons, tu sais déjà quel légendaire t'as envie de faire, mais il y a deux choix possibles sur ta légendaire. Je vais te montrer ça tout de suite, en prenant un exemple concret au niveau du voleur. Donc là, je suis sur mon voleur. Je sais que j'ai envie de faire un moment finalité, la légendaire un peu multi-cible, qui est d'ailleurs pas si mauvaise que ça en mono-cible. Cette légendaire-là, elle peut se faire sur le torse ou le dos. Donc déjà, il y a un argument, le premier argument, qui peut être un argument pour toi, qui est financier. Le dos, ça ne coûte que dalle. Voilà, ça coûte de rien, ça coûte des suers, enfin, on s'en fiche. Le dos, c'est gratuit, et tu peux l'acheter à l'EGDV pour que dalle. Par exemple, un rang 1 de légendaire à l'HDV sur le dos, c'est 700 PO. 700 PO, c'est rien. C'est même pas ce que tu gagnes dans une quête d'appel. C'est ridicule. Par contre, les torses, bon, c'est du cuir. Ça demande de farmer des cuirs, désolé, et compagnie. Bon, le rang 1, ça va, parce que les mecs ont dû en faire plein, plein pour faire leur rang max. Ça va peut-être commencer à remonter un petit peu les prix, mais c'est correct. C'est genre 8000 PO, ça va. Mais si tu vas monter le rang 2, le rang 3, le rang 4, ça va commencer à être cher. Par exemple, à l'heure actuelle, le rang 4, il est dans les 200 000 PO. Voilà, ça peut être un argument. Tu te dis, putain, 200 000 PO, alors même si ça va baisser, ça fait beaucoup, parce que si tu veux faire tous tes rangs et tout, alors que le dos, c'est gratuit, le dos, c'est open bar. Donc, si c'est un argument pour toi, ça peut être une bonne façon de décider sur ton choix. Cependant, si ce n'est pas ton argument et que tu veux mettre des parties PO de côté, il y a le choix de prendre qu'est-ce qui est le plus intéressant pour toi par rapport à ce que tu fais toi. Typiquement, dans mon cas, je sais que je vais faire du raid. Je vais faire tout, je vais faire du mythique plus, du pvp, etc. Mais bon, peu importe. Entre autres, je vais faire du raid. Dans le raid, je sais que je vais le tomber, je vais le tomber en mythique et compagnie. Donc, je vais regarder qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui loot dans le raid, simplement. Je vais regarder, du coup, les dos et les torses qui loot dans le raid, savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant. Je vais m'intéresser à deux choses. Je vais m'intéresser à combien il y en a qui loot. Est-ce qu'on a qu'un seul ? Est-ce qu'on a trois ? Et quelles sont les stats parmi ce qui loot par rapport à ce qui m'intéresse moi ? Typiquement, je vois que le premier boss, qui va être assez simple à tomber en mythique, donc ça pourra rapidement me faire un bon nivel à 226, il loot polymétrise. Ça tombe bien sur cette légendaire-là. La maîtrise fonctionne avec la légendaire. Ce sont vraiment des bonnes stats qui marcheront probablement très bien. en plus d'avoir un bon e-level. Je me dis déjà, le dos, ça a l'air assez sécurisé, ça a l'air assez simple. Je continue un peu, je vois que le troisième boss, il loot crit-métrise. Ça marche aussi super bien avec cette légendaire-là. Ce sera des bonnes stats, un gros e-level. Franchement, je me dis, ok, le dos, ça a vraiment l'air sécurisé. Je continue un petit peu, je regarde les boss. Donc là, on va devoir aller plus loin. Ça va amener à plus de semaines dans le progress, parce que du coup, ça va être du progress, mais bon, peu importe. Je me dis, ok, ensuite, il y a le torse. 93 de poly et de la hâte. Alors là, je me dis, c'est dommage, la hâte, ça ne m'intéresse pas trop. Alors effectivement, il n'y a aucune stat qui est inutile. Il en faut toujours un petit peu. Mais est-ce que c'est sur ce torse-là que j'ai envie de l'avoir ? Sur une pièce où il y a des gros stats, etc., que je ne maîtrise pas forcément ? Pas forcément. Déjà, ça m'embête un peu, parce que de bas, je préfère éviter de mettre de la hâte sur mon stuff et choisir moi-même où j'ai envie de la mettre, à l'endroit où j'ai envie de la mettre. Potentiellement, sur un anneau. Comme ça, je me dis, ok, cet anneau-là, je maîtrise. Je sais, je vais mettre un anneau pour avoir pile-poil la hâte qu'il me faut. Donc bon, ça peut être sur le torse, ce n'est pas ridicule. Donc voilà, le torse, ce n'est pas ridicule dans le rêve. Mais bon, je continue un petit peu. Je vois qu'on loot un hâte sur le conseil de sang, qui reste un boss assez accessible, même s'il est un petit peu plus loin. Il est beaucoup plus simple qu'après, on va arriver sur Fangepont, machin, c'est des boss beaucoup plus durs. Ça loot un torse, hâte, crit. Alors là, pareil, la hâte, bon, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse en voleur finesse. Je me dis, ouais, je ne sais pas. Voilà, genre, je préfère avoir ma légendaire, les stats que je veux sur du gros level que ça. Mais bon, peu importe, je continue, je regarde un petit peu ce qu'il loot. Là, je vois que l'avant-dernier, en plus, en late game, il va être incroyable parce qu'il va me looter du 233. Alors, je vais mettre du temps à le tuer. Je vais mettre du temps, mais quand j'arriverai à le tuer, j'aurai un dos en 233 et ma légendaire en 235 sur l'autre pièce, donc par exemple sur le torse. Donc je peux voir que, ok, là, il n'y a pas forcément les stats que je veux, mais c'est une cape, c'est déjà moins important qu'un torse. Je peux avoir un gros e-level sur la cape et dans tous les cas, si je veux un e-level optimisé, je ne l'aurai pas à cet endroit-là au niveau du dos. Donc je me dis, déjà, en early progress, il va être plus intéressant de mettre sur le torse. En late, ça sera également plus intéressant que j'ai mis cette légendaire sur mon torse parce que je peux déjà looter un dos qui a un bon e-level, même s'il n'y aura pas forcément les stats qui m'intéressent, ça fera toujours plus d'agir, etc. Et ça me fera un petit peu de hâte, ce qui est moins dérangeant que sur un torse. Et grosso modo, les caps s'obtiennent plus vite avec le même e-level et avec des stats qui m'intéressent plus. Donc dans mon cas, bon, ben voilà, finalité, je sais que je vais le mettre sur un torse. Ça, c'est comme ça que je réfléchis parce que je sais que je vais faire du raid et du coup, il faut vraiment que tu t'adaptes suivant les types de contenus et suivant, est-ce que ça sera dur ou pas d'obtenir un dos ou un torse avec les stats qui t'intéressent. Et à partir de là, tu choisis. Par exemple, si tu fais du mythique plus, la réponse, c'est vas-y mec, mets sur ton torse, la légendaire finalité, c'est beaucoup plus simple. Donc ça, ça va vraiment dépendre. Si tu as un doute, si tu ne sais pas, si c'est pas clair, la meilleure façon de faire, il y en a plusieurs. La meilleure des meilleures des meilleures façons, c'est que tu vas sur Redbot, tu rentres tout ton gear optimal que tu as envie d'avoir, ce qui t'intéresse vraiment, et tu vas regarder, est-ce que c'est plus intéressant de l'avoir là ou là-bas ? Voilà, c'est simple. Par contre, si c'est trop compliqué et si tu n'as pas envie de t'embêter autant, simplement, ça revient au même système, tu vas sur le Discord, tu rejoins mon petit Discord, tu vas sur les chaleurs de classe, s'il y a besoin, tu me tags, et tu dis, « Ok, j'aimerais bien faire tel légendaire, ça va sur telle pièce ou telle pièce, qu'est-ce que je peux faire ? » Et il y a des référents, etc., donc on pourra t'aider, on va pouvoir réfléchir avec toi, on va pouvoir voir un peu. Donc voilà, si tu as besoin, en tout cas, d'aide, ou même si toi, tu as déjà réfléchi et tu as envie de partager avec les personnes qui se posent la question, vraiment, n'hésite pas. C'est un jeu communautaire et c'est ce que j'adore, c'est le fait qu'on est ensemble pour échanger. Donc vraiment, n'hésite pas à faire ça. Dernier point, dernier point et pas des moindres, c'est très très long de monter des crafts de légendaires. Donc si par exemple, tu as ta guilde qui monte des légendaires, il peut être intéressant de sacrifier un petit peu ton optimisation pour aller prendre la même pièce légendaire que tes potes. Typiquement, les chasseurs, ils vont faire les épaules, ils vont faire les épaules en maille, voilà, c'est sûr. Si tu es par exemple en chaman et tu hésites entre épaules et quelque chose, le fait de prendre les épaules, ça sera une pièce qui va se craft beaucoup plus facilement, qui va être montée beaucoup plus facilement au niveau de ta guilde parce que vous allez être plusieurs à crafter les épaules. D'ailleurs, même si on va regarder l'hôtel des ventes, c'est quasiment sûr, les épaules seront moins chères que d'autres pièces parce que suivant les bises des autres classes, pour monter légendaires, en fait, il faut en crafter plein rang 1, plein rang 2, plein rang 3 jusqu'à arriver au rang 4. Donc en fait, ça va demander plein de crafts sur le chemin et si tu prends quelque chose qui avait déjà été crafté par ta guilde ou par d'autres gens, ça va forcément être moins cher et plus accessible et beaucoup plus simple. Voilà. Alors je pense avoir fait un petit peu le tour des légendaires, des pouvoirs et de comment les choisir. Alors évidemment, c'est très personnel et je ne peux pas te donner une réponse universelle juste sur cette vidéo. J'essaie de te donner pas mal d'astuces de comment ça fonctionne et compagnie. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésite vraiment pas à les poser en commentaire sur cette vidéo. Vraiment, vraiment, vraiment. Si tu te poses des questions, tu n'es probablement pas le seul. Donc vraiment, n'hésite pas. Le but de cette vidéo, c'est que tu te sentes un peu plus à l'aise à voir comment ça fonctionne, à savoir comment les obtenir ou les obtenir. Est-ce que ton guest est important ? Oui, bordel. Et voilà. Je te souhaite une excellente journée. Vraiment, n'hésite pas à me dire en tout cas si tu as des questions. Prends bien soin de toi et on se retrouve super vite.